Musique C'est mieux que de la musique, c'est plus riche que des interviews, c'est plus intense qu'un serment, c'est Vox Immaculate pour que Marie soit plus connue et mieux aimée. La solitude de Marie pendant la vie publique de Jésus Le rôle de la Sainte Vierge pendant la vie publique de son fils était entièrement caché. Une vie de contemplation amoureuse, de prière et de sacrifice. Une partie essentielle de ce sacrifice était sa solitude. Mais quelle solitude ! Pensons à une pauvre veuve quand son fils unique part à la guerre. Quelle angoisse ! Si on lui dit qu'il doit prendre part à une bataille très dangereuse. Mais quelle agonie ! Et enfin, la nouvelle lui parvient que la mort est inévitable. Quelle épreuve ! Oui, la solitude amère pour une telle mère dont la vie peut être comparée à une route abandonnée, se terminant dans le désert. Mais que sont ces exemples de solitude humaine par rapport à la vie de la Vierge ? Pour elle, son enfant Jésus et son époux Saint Joseph étaient tout. Saint Joseph est mort et son fils unique l'a quitté pour accomplir son œuvre de rédemption en sachant qu'il s'agit d'un combat redoutable qui se terminera par la mort la plus horrible. Lorsque Marie a perdu Jésus à l'âge de 12 ans, Saint Joseph était là pour la soutenir et la réconforter. Maintenant, elle n'a plus personne. En ce temps-là, la douleur ne dura que trois jours, alors que cette solitude, pendant la vie publique de Jésus, dure des années. Lorsqu'elle eut perdu son Jésus la première fois, son cœur était probablement tourmenté par l'immense mystère et la peur de quelques calamités. Mais maintenant, il est tourmenté par la certitude que la mort déchirante ne tardera pas à arriver. plus on contemple cette vie solitaire de Marie, plus on est étonné et surpris par la douleur inépuisable et les abondantes larmes que notre Mère Céleste a unies pour notre salut, à la sueur, aux travaux et aux douleurs de Jésus pendant sa vie publique. Si un être cher est absent ou décède, plus la cohabitation a été longue, plus l'intimité, l'harmonie, la compréhension mutuelle sont devenues grandes. Plus alors les épreuves endurées ensemble semblent rudes et d'autant le chagrin se fait grand. La séparation entraîne donc la dissolution d'une toile très dense d'habitude, de compréhensions et d'affections qui avaient été solidement tissées par d'innombrables souvenirs partagés. Ainsi, la vie entière semble perdre son élan naturel et se dissoudre. Pensons ici à l'intimité de Marie pendant les longues années de Nazareth avec son époux bien-aimé et son divin Fils qui lui fut soumis jusqu'à l'âge de 30 ans. Il faut se rappeler qu'en règle générale, les enfants quittent la maison de leur père beaucoup plus tôt. Dans la plupart des cas, lorsqu'une séparation a lieu, le souvenir du passé s'efface avec le temps et la douleur est donc atténuée. Mais comment peut-on imaginer cela avec une âme si profonde comme celle de Marie ? Les gens peuvent se tourner vers d'autres choses et être absorbés par de nouvelles impressions qui facilitent cet oubli. Mais qu'est-ce qui pourrait bien attirer l'attention de Marie plus que Jésus seul ? Habituellement, les personnes seules ont d'autres enfants, parents ou amis pour les réconforter. Pour Marie, il n'y avait que Jésus qui était tout pour elle. Quant aux parents et amis, nous apprenons des Écritures qu'ils ont causé beaucoup de souffrance à la Vierge à cause de leur incrédulité. Oui, par sa solitude durant la vie publique de Jésus, la Sainte Vierge nous a valu d'innombrables grâces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501